salut à toutes et à tous et bienvenue sur Angles Formations sur cette vidéo on va voir un outil qui est très pratique pour certains utilisateurs par exemple si vous voulez faire des formations des présentations ou bien des explications en ligne donc l'outil s'appelle Jamboard c'est un écran plat interactif développé par google en partenariat avec BenQ Jamboard appartient à la famille G Suite de Google mais actuellement il est gratuit vous pouvez l'utiliser le grand public peut l'utiliser donc il n'y a pas de souci là-dessus donc on va voir directement à quoi ressemble qu'est ce que c'est comment l'utiliser ça serait tout de suite et voilà c'est votre navigateur est déjà connecté à votre compte il suffit seulement que vous allez sur plus d'applications ici tout simplement vous descendez un peu en bas vous trouverez Jamboard vous cliquez là dessus et vous serez redirigé au site directement donc sinon vous pouvez taper directement sur la barre d'adresse l'adresse suivante jamboard.google.com donc comme vous voyez ici c'est l'interface c'est votre espace de Jamboard donc actuellement j'ai pas de présentation j'ai pas d'enregistrement effectif donc pour cela il suffit seulement que je clique sur le petit plus en bas à droite et après mon écran que je peux partager sera affiché bien sûr donc actuellement aujourd'hui on va parler seulement de l'outil le partage de cette information on va le voir après donc comme vous voyez tout en haut vous avez la possibilité de faire plusieurs écrans ou bien vous pouvez utiliser qu'un seul vous avez la possibilité de changer l'arrière-plan si vous voulez donc il y a plusieurs possibilités donc ça dépend de vos besoins bien sûr ou si vous avez la possibilité de faire une suppression du cadre et si vous avez déjà écrit là dessus ou bien que vous avez déjà fait des présentations donc par exemple ici donc je vais faire une petite simulation donc ça serait mieux donc je vais choisir le stylo j'utiliserai un marqueur par exemple je suis je vais écrire équipe c'est juste un petit exemple à titre d'exemple je suis en train de d'utiliser qu'un seul ordinateur donc je suis pas en train d'utiliser c'est avec un ordinateur tactile ou bien d'autres outils d'écriture manuscrite ça serait plus fluide et ça serait plus pratique donc par exemple je vais changer la couleur pour tracer un petit tableau comme ça donc vous voyez donc on a aussi la possibilité d'ajouter des petites pensées bêtes par exemple si je suis en train de présenter j'ai une question quelque chose comme ça donc par exemple c'est quoi on va dire c'est quoi une question quelconque c'est c'est quoi le footer par exemple si je suis un développeur donc je peux le noter ici et je peux le laisser de côté pour que je puisse y répondre par exemple aussi j'ai la possibilité d'ajouter des des photos donc il ya plusieurs possibilités que ce soit à partir de google photo google drive ou bien à partir d'une recherche sur le moteur de recherche ou bien une importation directe à partir de mon ordinateur donc c'est faisable aussi donc ici je peux choisir comme ça une photo bien précis voilà donc par exemple cette photo je peux je peux l'ajouter ici donc pas de problème donc vous avez la possibilité de l'orienter la redimensionnelle à supprimer donc il n'y a pas de soucis à ce niveau là ici vous avez un marqueur laser c'est comme si vous êtes en train de faire une présentation si vous professeur par exemple vous pouvez avoir l'habitude de faire une présentation avec un pointeur laser donc c'est la même chose donc ici par exemple je suis en train d'attirer l'attention sur certains objets lors de ma présentation par exemple je peux utiliser cet outil comment on l'a vu le aussi on a la possibilité par exemple si je termine une présentation je veux envoyer ces informations là vous avez la possibilité de faire une téléchargement par pdf ou bien un enregistrement autant qu'image par exemple le pdf c'est un simple clic donc un peu d'un fichier sera régénéré comme vous voyez donc c'est vraiment très 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 pratique ou si vous avez la possibilité enfin de faire un efface écran si vous voulez travailler sur une nouvelle présentation aussi si vous pouvez mettre un titre et même enregistrer votre travail le partage ça vous permet de faire un partage avec des personnes ou bien des groupes aussi même de créer un lien et le partager avec avec d'autres personnes sur internet j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à s'abonner like cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo à bientôt à bientôt